bonjour c'est Antoine de freedom camper je vais aujourd'hui vous présenter la gamme canterbury et la gamme wekato qui sont deux implantations identiques seulement vous avez une gamme qui est en quatre places et en cinq places on va tout de suite parler de l'arrière du véhicule où je vais vous présenter comment fonctionne la douchette donc systématiquement dans nos véhicules comme vous pouvez le voir on vous fournit table et chaise extérieure qui sont systématiquement à l'intérieur du véhicule donc la douchette extérieure c'est un pommeau de douche avec une pression et surtout de l'autre côté c'est ce côté là que nous allons connecter avec un petit ergot que nous voyons là et nous allons donc venir nous clipser dans la douchette où nous avons un petit trou ici on vient le positionner dedans et ensuite on va appuyer sur l'élément ici et là on va se rendre compte qu'en appuyant dessus ça ne fonctionne pas pas d'inquiétude dans un second temps dans la vidéo je vais vous présenter le panneau de contrôle où nous allons activer la pompe donc là on imagine qu'il y a de l'eau qui coule pour pouvoir se doucher ensuite nous allons devoir retirer la douchette donc là c'est pareil nous allons avoir cette bague ici que nous allons pousser pour pouvoir déclipser comme ceci et hop on se retrouve avec la douchette petite astuce pour éviter de mettre de l'eau partout c'est soit de couper la pompe au niveau du panneau de contrôle ou bien d'appuyer et en même temps de pousser la bague ce qui vous évitera de mettre de l'eau partout dans votre van donc pensez à appuyer sur l'ergot pour vidanger le tuyau de la douchette car le tuyau de la douchette nous allons le ranger au dessus des placards où il y a les vêtements ça serait dommage d'avoir tous vos fringues de tremper dans un second temps nous allons nous diriger vers l'avant où nous allons vous présenter la cuisine l'espace salon l'espace dodo donc là nous nous retrouvons dans la gamme canterbury et wekato ici nous avons un réfrigérateur pour avoir un peu plus de froid vous pouvez tourner un peu plus plus le trait est épais plus ça sera froid au dessus du réfrigérateur nous allons avoir la plaque de cuisson cette plaque de cuisson fonctionne au gaz nous allons avoir une bouteille de gaz dans ce placard que nous allons allumer sur la plaque de cuisson c'est comme à la maison il faut tourner le bouton le maintenir enfoncé ici vous allez avoir une petite étoile on maintient cinq secondes on relâche et là vous avez votre feu pensez systématiquement quand vous allez prendre la route à refermer votre bouteille de gaz l'ensemble des éléments que l'on voit dans ce placard sont les éléments fournis systématiquement durant votre location petite astuce pensez à faire une photo dès que vous arrivez dans votre van de votre cuisine pourquoi parce que nous avons emboîté des choses de manière à que tout rentre et souvent on se retrouve en fin de location avec un placard qui est enfoui parce que on ne sait plus comment ranger les éléments nous nous retrouvons avec notre évier où nous avons bien notre bouchon qui vous permettra de faire des économies d'eau on appuie ici pas d'eau cool pas d'inquiétude je vais activer le panneau de contrôle qui se situe ici où je vais appuyer sur le robinet et là c'est magique on a de l'eau qui coule pour vous parler de ce panneau de contrôle on va vraiment faire un focus dessus donc le panneau de contrôle fonctionne comment on va l'éteindre donc là vous allez vous retrouver avec un écran noir pas d'inquiétude on va appuyer sur les différents éléments pour pouvoir l'allumer quand les boutons sont verts c'est qu'ils ne fonctionnent pas quand on ils deviennent orange c'est qu'ils sont en route auxiliaire c'est pour les deux prises allume cigare et prise usb qu'on trouve juste ici le symbole de l'ampoule c'est pour les lumières je vous montrerai dans un second temps l'interrupteur pour les lumières ceci c'est pour l'eau et ce bouton là ne nous sert pas dans un van ensuite nous avons la batterie du véhicule on voit que c'est un symbole d'un véhicule et la batterie auxiliaire en dessous nous avons les eaux propres et à côté en rouge les eaux grises c'est à dire les eaux usées pour revenir sur la batterie auxiliaire il faut penser que quand vous contrôlez votre batterie il ne faut pas descendre en dessous de 10,9 volts en dessous de 10,9 volts votre réfrigérateur votre chauffage stationnaire ne fonctionnera plus et donc il faudra aller se raccorder se brancher donc vous avez plusieurs possibilités soit au camping soit dans des parkings gratuits pour camping-car en dessous nous avons le chauffage stationnaire comment ça fonctionne c'est très simple d'utilisation je mets une pression sur l'élément ici ça devient blanc puis ça devient vert on a la possibilité de sélectionner la température de son chauffage moi j'aime bien quand il fait 19 par exemple je le mets à 19 au bout de 5 10 minutes on va avoir de l'air qui va sortir de la bouche que nous trouvons ici cette bouche est orientable du coup vous pouvez diriger l'air pulsé chaud dans le sens que vous le souhaitez pour revenir à l'élément vers le panneau de contrôle vous avez une prise qui ressemble à une prise de maison en 220 volts cette prise ne fonctionne que si vous avez votre van qui est raccordé à l'électricité sinon cette vanne en totale autonomie ne fonctionnera pas pour éteindre le chauffage c'est tout simple nous avons le bouton qui est devenu vert nous rappuyons dessus il passe au blanc et au bout de 5 10 minutes il va s'éteindre ainsi que le chauffage pensez que le chauffage est à utiliser quand il fait froid mais aussi par temps humide si vous avez un temps humide vous serez très content de pouvoir assécher l'air je vais vous parler maintenant du placard que nous trouvons ici donc un premier placard puis un second placard que nous avons au fond sachez que si vous avez un véhicule en châssis long vous aurez un troisième placard supplémentaire nous allons tourner les sièges pour tourner les sièges c'est très simple il va falloir redresser en premier son dossier puis avancer à peu près au milieu son siège je sais pas si vous arrivez à voir ici nous avons une poignée rouge c'est poignée rouge je vais simplement l'avancer puis tourner mon siège alors souvent vous avez tendance à vouloir tourner le siège en utilisant le dossier sauf que ça ne fonctionne pas c'est un pivot en bas donc il va falloir tout simplement tourner un petit peu depuis le bas le siège et ça tourne tout seul le deuxième siège que nous allons tourner c'est le siège conducteur première étape j'embraye je passe une vitesse si vous êtes en boîte automatique vous laissez juste sur p ça suffira largement ensuite je baisse mon frein à main en laissant une pression sur le frein et ensuite je relâche le frein et c'est normal vous verrez que le véhicule avance un petit peu car la vitesse doit s'engager ensuite je vérifie que la ceinture n'est pas pris dans la coudoir je lève mon siège à fond si j'ai un siège que je que je peux monter je vérifie que mon volant est bien enfoncé et le plus vers l'avant possible pour pas qu'il gêne et ensuite on retrouve cette fameuse poignée rouge ou là je rappelle on va pas essayer de pousser le dossier on va l'attraper par le bas et on va tout simplement le tourner en avançant et en reculant là je baisse mon accoudoir pour pouvoir passer le volant et là on se retrouve maintenant avec les deux sièges avant tourner imaginons que nous sommes en soirée et donc nous allons passer à table pour passer à table je prends le pied je le tire vers le haut je le bascule et ensuite cette table nous allons glisser ce rail dans le rail en aluminium qui est là je le passe je lève je l'engage je baisse et là on se retrouve avec une table stable et et pouvoir manger à quatre donc ce qu'on va faire pour le positionnement en général nous allons avancer les sièges avant à fond souvent la posture dans un van on va pas être au fond de son siège on va être plutôt sur le devant de son siège en posture comme ceci la banquette arrière avancée pour pouvoir déjeuner petit déjeuner dîner dans son van dans la suite je vais vous montrer comment transformer la banquette en lit je vous dis à tout de suite c'est tout simple premier élément j'ai une poignée comme sur un siège automobile donc je prends cette poignée là je la glisse comme ceci et donc ça c'est la première étape seconde étape je vais devoir prendre l'assise la retourner pour pouvoir mettre en place mon lit ici il faut que vous gardiez en mémoire que c'est une roue dentée donc cette roue dentée il va falloir pour pouvoir pivoter l'assise tirer en continu ses poignées je tire si je relâche ça bloque donc pensez bien à la maintenir la mettre en place comme vous le souhaitez ensuite je vérifie que c'est bien fixé seconde étape je tire cette barre pour pouvoir mettre en place le dossier qui se transforme en lit et la dernière le dernier élément de notre lit va être le troisième morceau du lit où là on retrouve une roue dentée qui va où il va falloir maintenir la poignée donc la poignée se situe de ce côté là et donc je prends cette poignée là je la maintiens je pousse le lit pour qu'il se mette en place et là vous vous retrouvez avec l'ensemble de votre lit en place étape suivante rentrer et ranger son lit donc là si vous passez de l'autre côté je vais vous montrer une petite astuce ici vous vous retrouvez avec une poignée cette poignée là vous permet en réalité de maintenir la poignée qu'on a sur le côté la roue dentée de le basculer de cette manière là et de relâcher pour le mettre en place et donc là je vais vous inviter à refaire le tour une seconde fois pour remettre en place le dossier je vais glisser mes mains comme ceci levé d'un coup sec parce que c'est quand même assez lourd je lève d'un coup sec je mets en place je vérifie que la barre et c'est bien rabaissé et d'ailleurs ça nous permet que je vous montre ici ça va être l'espace réserve pour votre nourriture donc ici vous allez en général mettre un maximum de choses qui ne va pas au frais et donc ça va être votre garde-manger dernière étape toujours ces trous dentés avec l'assise qui vous permet de le mettre en place et du coup de retrouver un siège automobile et donc maintenant je vais vous expliquer comment fonctionne le lit au niveau du toit donc ici nous avons le lit du toit qui fonctionne avec deux vérins c'est tout simple pour le mettre en place on va tout simplement tirer le lit vers le bas pour pouvoir le mettre en place on se retrouve avec un lit à un lit d'un mètre 88 pour monter dans ce lit c'est tout simple on va utiliser le siège conducteur la cuisine on vient se mettre les pieds vers le fond on retourne la plaque pour agrandir le lit on fait comme ça ici nous avons un morceau du matelas et là on se retrouve dans son lit et on peut tranquillement dormir pour ranger le lit on va prendre le bout de matelas le bc et ensuite tout simplement mettre ceux ci en place et pour redescendre cuisine pieds sur le siège conducteur et nous y sommes pour relever le lit c'est des vérins on pousse un peu et ça se relève tout seul maintenant je vais vous montrer comment fermer la fenêtre donc nous avons une moustiquaire qui vous permet d'éviter les moustiques en pleine saison des moustiques donc là on remet la moustiquaire c'est une moustiquaire qui est sur scratch donc est plutôt très simple à mettre en place et ensuite pour la fenêtre c'est un zip donc c'est plutôt très simple aussi je ferme et on se retrouve dans dans un van fermé qui vous permet d'être totalement hermétique à la pluie ou bien au vent maintenant je vais vous expliquer comment fermer ce toit les premiers éléments à penser c'est donc le lit si vous fermez le lit en premier ce qui va se passer c'est que vous allez avoir une toile qui va être en totale sécurité si par contre vous fermez le toit en même temps que le lit à ce moment là la toile va se mettre ici le livre à venir couper gentiment la toile et vous allez vous trouvez avec un le premier élément à faire c'est baisser la première étape ça va être de baisser votre lit puis ensuite vous avez une sangle de chaque côté ça va être de tirer la sangle tout en pensant vu que vous êtes sur un toit style van que il est nécessaire d'ouvrir une fenêtre ou une porte parce que vous avez un toit qui est complètement étanche aller jusqu'au point d'équilibré du toit là nous y étions à ce moment là je tire la toile pour éviter qu'elle sorte depuis l'extérieur quand vous avez vous êtes arrivé à cette étape là pensez surtout à sortir dehors et vérifier que la toile ne sortent pas du toit et quand vous avez fait cette étape là tirez la sangle fortement pour vous permettre de verrouiller votre toit et vous pouvez mettre aussi le crochet qui sincèrement n'est pas très utile ce qui tient votre toit ça va être vraiment les sangles et à ce moment là les sangles je les range là où je peux souvent de cette manière là maintenant je vous ai expliqué le toit je vais je vous fais un petit rappel sur la batterie auxiliaire avec le panneau de contrôle je vous rappelle que en dessous de 10,9 le réfrigérateur et le chauffage stationnaire ne fonctionne plus donc du coup deux alternatives soit nous allons rouler soit nous allons recharger avec les câbles qu'on vous fournit durant votre location ces câbles se situent dans le capot donc la première étape ça va être d'ouvrir le capot sur la poignée qui se situe ici et ensuite aller chercher le matériel pour se brancher donc vous fournit une rallonge et deux prises c'est la prise c'est femelle va être utilisé sur le capot que nous trouvons ici donc il suffit de glisser la prise dans son élément ensuite de dérouler sa rallonge de brancher la rallonge d'appuyer sur son disjoncteur de glisser la rallonge en dessous en de pluie pendant la recharge et au bout de cette rallonge de brancher à l'autre prise c'est eux qui permet de pouvoir se brancher partout en europe avec cette prise je vais vous parler du carburant le carburant pour pouvoir mettre vos carburants il faut absolument ouvrir la porte car si vous ne faites pas ça bah vous ne pouvez pas ouvrir la trappe ici on se retrouve avec du diesel ou bien de l'essence selon le véhicule que vous aurez au moment de votre départ et de la d blue en dessous la d blue c'est un additif car nos véhicules sont neufs et sont sur les dernières normes anti pollution et vous est nécessaire de nous ramener un bidon à la fin de votre location avec votre véhicule vous avez une clé comme ceci cette clé vous permet de remplir les eaux propres donc vous allez utiliser un tuyau que vous allez glisser dans cet orifice et pensez surtout à ne pas mettre trop de pression et à bien enfoncer de 30 40 cm votre tuyau pour pouvoir recharger en eau forcément quand vous allez faire votre vaisselle l'eau est gardée dans le véhicule et donc si on se baisse nous allons retrouver une poignée rouge et donc si on ouvre cette poignée ça nous permet de vidanger la réserve des eaux grises quand vous avez fini de décharger ce qu'on vous demande c'est de récupérer cette poignée rouge et donc de la remettre à son emplacement qui est dans la porte vous avez donc maintenant vu l'ensemble du fonctionnement d'un van canterbury d'un van wikato de chez freedom camper dans quelques jours votre location commence et donc on espère vous retrouver rapidement dans l'une de nos agences je vous souhaite un très bon road trip et puis surtout je vous dis à très bientôt salut